Bienvenue sur Agora. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'univers captivant et impressionnant des pyramides. Vous allez être intéressé par une vérité à la fois fascinante et terrifiante sur ces structures révélées par le brillant inventeur Nikola Tesla. Nous allons donc explorer l'historique des pyramides égyptiennes, puis examiner les quelques découvertes de Nikola Tesla les concernant. Enfin, nous vous présenterons l'histoire de Nikola Tesla, depuis son ascension à la renommée jusqu'à sa chute, qui a été marquée par sa détermination à construire la tour de Wardenclyffe. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des idées étonnantes qui pourraient transformer votre façon de voir les choses. Nous voilà lancés. La chronologie des pyramides égyptiennes. Les pyramides d'Egypte ont été construites il y a plus de 4000 ans pour servir de tombeau aux pharaons. Toutefois, les premiers souverains égyptiens n'ont pas été enterrés dans des pyramides comme ceux ultérieurs, mais dans des mastabas. Ces derniers étaient des monuments rectangulaires en briques qui se trouvaient tous sur la rive ouest du Nil, où le soleil se couchait, symbolisant le royaume des morts selon les croyances des anciens égyptiens. Ainsi, cette rive est devenue le lieu privilégié pour les sépultures royales en Égypte antique. Chaque mastaba était constitué d'une chapelle où des présents étaient déposés, ainsi que d'une salle abritant une statue du défunt. Un puits permettait l'accès à la chambre funéraire située sous terre, où le sacrophage du décédé était placé. La première pyramide en pierre a été construite vers 2800 avant Jésus-Christ, comme tombeau pour le pharaon Jezer sur le site de Saqqara. Le site de Saqqara est en fait une nécropole située près de Memphis, dans le nord de l'Égypte. A la fin de sa construction, la pyramide mesurait environ 60 mètres de hauteur, ce qui en faisait une structure monumentale et impressionnante pour l'époque. La pyramide construite pour le pharaon Jezer était en réalité à degrés, car son architecte, Imhotep, avait choisi de superposer six mastabas de taille décroissante. Dans cette pyramide, le puits menant à la chambre funéraire était situé dans le mastabas inférieur, qui était le plus grand et le plus bas de tous les mastabas empilés. En effet, l'évolution de la civilisation égyptienne a conduit à la construction de pyramides en remplacement des mastabas. On distingue ainsi trois sortes de pyramides, dont les pyramides à degrés, qui se composent de plusieurs mastabas empilés les uns sur les autres, formant une structure en forme d'escalier. La pyramide de Jezer, comme indiqué précédemment, en est un exemple. On a ensuite les pyramides rhomboïdales. Ces types de pyramides ont été érigés après les pyramides à degrés. Ils ont des parois inclinées qui donnent une impression d'arrondi, bien que la pente puisse varier à différents points de la structure. Toutefois, il est supposé que les plans initiaux ont été modifiés en cours de construction. La pyramide de Snefour, située à Dashour, est un exemple de ce type de pyramides rhomboïdales. Après ces pyramides, vient ensuite celle à face lisse. Elles sont les plus faciles à reconnaître. Contrairement aux pyramides à degrés et rhomboïdales, leurs quatre côtés sont parfaitement droits, ce qui leur donne une apparence plus régulière et symétrique. Les pyramides des pharaons Kéops, Képhren et Mikkerinos sont des exemples célèbres de ce type de pyramides. Ces trois pyramides à face lisse sont les pyramides de Jezer. Elles sont considérées comme l'une des merveilles du monde antique et sont une destination touristique populaire en Égypte. La pyramide de Kéops est la plus grande des sept merveilles antiques, mesurant initialement 146 mètres de haut, avec une base de 230 mètres de côte. Contrairement aux autres monuments tels que les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie et le phare d'Alexandrie qui ont tous été détruits au fil du temps, la pyramide de Kéops est toujours debout et en assez bon état malgré son âge. Aux environs de la pyramide de Kéops, on peut également admirer les pyramides de Képhren et Mikkerinos, qui mesurent respectivement 143 mètres et 66 mètres de hauteur. Par ailleurs, la construction des pyramides a nécessité l'utilisation de blocs de pierres massifs, une quantité considérable d'efforts physiques, ainsi que l'application de technologies avancées et d'une grande créativité. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pyramides ne sont pas toutes construites avec les mêmes matériaux. Les pyramides de Gizeh sont par exemple composées d'un assemblage de différents types de pierres, chacune ayant une fonction spécifique. Le calcaire, finement taillé provenant du sud de l'Egypte, transporté par le Nil, a été utilisé pour revêtir l'extérieur des pyramides, ce qui leur donnait une apparence lumineuse sous le soleil. On a ensuite, à l'intérieur de la pyramide, le marbre rose qui a été utilisé pour construire les pièces et les couloirs. Viennent enfin les blocs de calcaire numulitiques, provenant des carrières situées à proximité des pyramides qui ont été utilisées pour remplir l'intérieur de la pyramide en utilisant des blocs de pierre d'agate rouge. Ainsi, les blocs de pierre utilisés pour la construction des pyramides étaient de taille imposante, allant des plus petits pesant environ une tonne au plus grand monolithe de la chambre des pharaons, pesant jusqu'à 20 tonnes. Les plus gros blocs pouvaient atteindre un poids impressionnant de 80 tonnes. La taille des blocs nécessaires à la construction était réalisée grâce à une grande variété d'outils spécialisés, parmi lesquels les burins et les marteaux, qui sont les plus connus, mais loin d'être les seuls. Étant donné que la roue était peu utilisée à cette époque, les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois et des rondes à mouiller alignées pour faire glisser les blocs le long des rampes de formes variées, permettant leur acheminement jusqu'au site de construction. Il est à noter qu'il fallait jusqu'à 20 ans pour construire une pyramide, ce qui nécessitait la mobilisation de plus de 15 000 ouvriers. Elles sont souvent considérées comme renfermant des secrets et des trésors inestimables, étant donné que les pharaons étaient enterrés avec toute leur richesse. Cependant, il existe des mythes persistants autour de l'origine des pyramides. Certains auteurs affirment que les connaissances nécessaires pour construire de tels ouvrages étaient absentes des civilisations humaines de l'époque, et qu'elles ont donc été érigées par les extraterrestres pour servir de base d'atterrissage sur notre planète. D'autres théories avancent que les pyramides du plateau de Gizé pourraient être les vestiges de la légendaire cité perdue d'Atlantide. Toutefois, il n'existe aucune preuve tangible pour étayer ces hypothèses, et la construction des pyramides est généralement considérée comme l'œuvre des anciens égyptiens, qui avaient une expertise considérable en matière d'architecture et de construction monumentale. Les révélations de Nikola Tesla sur les pyramides Les pyramides ont toujours été un mystère depuis les temps anciens, et ont suscité l'intérêt et la curiosité des archéologues et scientifiques. Nikola Tesla, un esprit brillant de l'histoire humaine, avait une théorie fascinante à propos de ces structures massives et énigmatiques. Selon les croyances de Nikola Tesla, les pyramides égyptiennes ne sont pas simplement des tombeaux, mais plutôt des constructions mises en œuvre dans le but d'exploiter une source d'énergie inconnue et très puissante. Il était convaincu que l'énergie qui pouvait être saisie et emmagasinée par les pyramides ne correspondait à aucune forme d'énergie connue à l'époque, ce qui la rendait incroyablement précieuse et unique. Outre la forme et la structure des pyramides, Tesla portait également un grand intérêt à leur possible utilité. Dans ses écrits, il avançait l'idée que les pyramides étaient en quelque sorte une source d'énergie qui permettait de transmettre de l'électricité sans fil. D'après lui, les anciens égyptiens auraient découvert comment générer et transmettre de l'énergie électrique en utilisant la géométrie sacrée et la construction des pyramides. Il suggère ainsi qu'ils avaient une connaissance avancée de l'électricité et de l'énergie qui s'est perdue au fil du temps. Cette théorie soulève la question de savoir si les civilisations antiques ont pu découvrir des technologies que nous n'avons pas encore identifiées. La pyramide était pour le scientifique un type de condensateur électrique capable de stocker de l'énergie à l'intérieur et de la transmettre ensuite à travers le sol et l'air. Les théories et les écrits de Nikola Tesla concernant les pyramides ont captivé l'attention des gens en raison de leur aspect intriguant et fascinant. Bien qu'elle soit controversée, son travail a eu un impact significatif sur notre compréhension de l'électricité et de l'énergie. Il est possible que d'autres découvertes soient encore enfouies dans les ruines antiques et les monuments à travers le monde. Quoi qu'il en soit, l'idée selon laquelle les pyramides pourraient être utilisées comme source d'énergie électrique continue de susciter des études jusqu'à aujourd'hui. L'ascension est la déchéance de Nikola Tesla avec son ambition de construire la tour de Wardenclyffe. Nikola Tesla est né en 1856 dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. Son père, Milutin, était un prêtre de l'église orthodoxe serbe. Dès son plus jeune âge, il a montré une obsession qui a surpris et amusé ceux qui l'entouraient. Il avait une capacité remarquable à mémoriser des livres entiers et à stocker des tables logarithmiques dans son esprit. C'était un enfant doué dans l'apprentissage des langues et il pouvait travailler pendant des jours et des nuits avec seulement quelques heures de sommeil. A l'âge de 19 ans, il a commencé ses études en génie électrique à l'Institut Polytechnique de Graz en Autriche où il s'est rapidement distingué en tant qu'étudiant exceptionnel. Durant un cours, il a eu un débat avec son professeur sur les défauts de conception qu'il percevait dans les moteurs à courant continu présentés en classe. En attaquant à nouveau le problème, j'ai ressenti une sorte de tristesse en sachant que la lutte allait bientôt se terminer. A écrit Tesla plus tard. J'avais tellement d'énergie en moi. J'ai entrepris cette tâche avec un dévouement sacré. Sachant que ma survie en dépendait. Maintenant, j'ai senti que j'avais gagné la bataille. La solution était cachée dans les profondeurs de mon esprit. Je ne pouvais pas encore l'exprimer clairement. Pendant les six années suivantes, Nikola Tesla a passé la plupart de son temps à réfléchir aux champs électromagnétiques et à un moteur hypothétique alimenté par un courant alternatif qu'il croyait possible et nécessaire. Ses pensées le hanter et l'empêcher de se concentrer sur ses études. Les professeurs de l'université ont mis en garde son père, affirmant que les habitudes de travail et de sommeil du jeune étudiant allaient le tuer. Toutefois, au lieu de terminer ses études, il est devenu accro au jeu, a perdu toutes ses économies, a abandonné l'université et a souffert d'une dépression nerveuse. Après avoir surmonté sa dépression, Tesla a emménagé à Budapest en 1881. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc avec un ami récité de la poésie, il a eu une vision qui lui a inspiré un schéma pour un moteur électrique. Il a dessiné le schéma à l'aide d'un bâton sur le sol du parc, représentant un moteur utilisant des champs magnétiques rotatifs créés par deux courants alternatifs ou plus. Bien que l'électricité à courant alternatif existait déjà, aucun moteur pratique utilisant cette technologie n'existait encore. Jusqu'à ce que Tesla invente son moteur à induction plusieurs années plus tard. En juin 1884, il est arrivé à New York avec seulement 400 dollars en poche et une lettre de recommandation de Charles Batchelor à Thomas Edison, qui disait « Mon cher Edison, je connais deux grands hommes, et vous êtes l'un d'entre eux, l'autre et ce jeune homme ». Après avoir décrit son travail d'ingénieur à Edison, Tesla a été embauché malgré les doutes de ce dernier. Edison avait promis de payer 50 000 dollars à Tesla s'il améliorait les centrales de production. Quelques mois plus tard, il a informé Edison qu'il avait effectivement amélioré ses moteurs. Cependant, Edison a refusé de lui payer en prétextant que c'était une blague. Suite à cela, Tesla avait démissionné. Ainsi, après avoir quitté son travail chez Edison, il a été embauché chez Western Union Company, où il a conçu des systèmes d'alimentation à courant alternatif qui ont été largement utilisés dans le monde entier. Il a ensuite breveté ses inventions qui étaient considérées comme les plus importantes depuis le téléphone. George Westinghouse, un ingénieur et entrepreneur américain, a ensuite concédé sous licence les brevets de Tesla pour 60 000 dollars en actions en espèces et en redevances. Ces brevets ont finalement aidé Westinghouse à remporter la guerre des courants contre Edison. Mais cela a également traîné des litiges et une concurrence acharnée entre les deux entreprises. Westinghouse, en difficulté financière, a demandé à Tesla de le libérer des redevances qu'il avait acceptées. Tesla a renoncé à ses droits sur les redevances, abandonnant ainsi des millions de dollars qui lui étaient dus et qui lui auraient rapporté des milliards à l'avenir. Il aurait pu devenir l'un des hommes les plus riches de son temps et a préféré être juste envers Westinghouse, qui ne l'avait jamais trompé. Tesla a également inventé une bobine puissante qui a conduit à de nouvelles formes de lumière et a permis la transmission de signaux radio. Il a même déposé des brevets avant l'inventeur italien Guglielmo Marconi. Il a fait ensuite une tentative extraordinaire pour révolutionner l'avenir des communications et de la transmission d'énergie à l'échelle planétaire. En effet, le scientifique a convaincu avec succès J.P. Morgan, un homme d'affaires et banquier américain qui était persuadé qu'il était sur le point de réaliser une avancée majeure dans ces domaines. Dès que ce dernier a fourni les fonds de 150 000 dollars pour la construction de la tour de transmission Wardenclyffe, Tesla a engagé rapidement l'éminent architecte Stanford White de McKim, Mead et White à New York. White a été captivé par l'idée de Tesla, étant donné que Tesla était reconnu pour avoir mené à bien le triomphe de Westinghouse avec le courant alternatif, et qu'il était persuasif dans ses arguments. Tesla avait aussi une vision ambitieuse de l'avenir de la communication et de la transmission d'énergie. Selon lui, une fois la tour de transmission géante construite, les hommes d'affaires pourraient dicter des instructions de leur bureau à New York, pour qu'elles soient instantanément affichées dans un bureau à Londres ou ailleurs. Les abonnés téléphoniques pourraient parler à n'importe qui dans le monde sans avoir besoin de changer leur équipement. Un petit instrument portable, semblable à une montre, permettrait d'entendre de la musique, des discours politiques ou des sermons religieux de n'importe où dans le monde. Les images et les dessins pourraient également être transférés d'un endroit à l'autre. Cette technologie révolutionnaire pourrait être utilisée par des millions d'instruments à partir d'une seule installation. Peu après le début de la construction de la tour Wardenclyffe en 1901, Tesla manquait d'argent avant que la tour ne soit terminée. Bien que White ait rapidement conçu la tour, un appel à Morgan pour obtenir plus de financement a échoué. Et les investisseurs se sont tournés vers Marconi, un inventeur et homme d'affaires italien. En décembre 1901, Marconi a envoyé avec Suisse un signal de l'Angleterre à Terre-Neuve. Et bien que Tesla ait affirmé que celui-ci utilisait 17 de ses brevets, le différent a finalement été résolu en faveur de Marconi. Tesla a subi une défaite cuisante et la tour de Wardenclyffe est devenue une relique inachevée de 186 pieds de haut. Cette défaite était l'une de ses pires. En 1912, il s'est retiré progressivement du monde scientifique. Son comportement a montré des signes de troubles obsessionnels compulsifs. Et il était atteint du syndrome d'Asperger. Il est devenu obsédé par la propreté et par le chiffre 3. Il avait l'habitude de serrer la main des gens et de se laver les mains en groupe de 3. Il exigeait d'avoir 18 serviettes sur sa table pendant les repas et comptait chacun de ses pas lorsqu'il marchait. Il prétendait avoir une sensibilité anormale au son et une vue exceptionnelle. Et a commencé à détester les boucles d'oreilles et les perles, qui lui donnaient presque une crise. Vers la fin de sa vie, il avait développé une passion pour les pigeons. Notamment pour une femelle blanche, qu'il prétendait aimer presque comme un être humain. Une nuit, il a affirmé que le pigeon blanc l'avait visité par la fenêtre ouverte de son hôtel et lui avait dit qu'il était mourant. Il a vu deux puissants haricots de lumière dans les yeux de l'oiseau, s'est-il dit plus tard, ajoutant que c'était une lumière plus intense que toutes celles produites par les lampes les plus puissantes de son laboratoire. Le pigeon est mort dans ses bras. Et Tesla a affirmé qu'à ce moment-là, il avait achevé son œuvre de toute une vie. Pendant son séjour au 33ème étage de l'hôtel New Yorker, il a fait quelques apparitions dans les médias. En 1931, il est devenu la couverture du magazine Time, qui a célébré son 75ème anniversaire en mettant en évidence ses inventions. En 1934, le New York Times a publié un article sur son travail sur un appareil nommé le Rayon de la Mort, qui était supposé être capable de neutraliser jusqu'à 10 000 avions ennemis. Il avait l'espoir de développer un prototype de cette arme défensive pour promouvoir la paix mondiale. Mais ses appels auprès de JP Morgan et du Premier ministre britannique, Neuville Chamberlain, sont restés vains. Même si l'Union soviétique lui accordait un chèque de 25 000 dollars, le projet n'a pas connu de succès. Et Tesla est décédé, endetté en 1943. Nous voilà au terme de cette vidéo, et nous espérons que les faits que nous vous avons présentés ont été captivants pour vous. Quelle est votre opinion sur les révélations de Nikola Tesla ? Si cette vidéo vous a plu, et que vous voulez nous encourager à en réaliser davantage, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un like. Vous pouvez aussi consulter les sources d'informations mentionnées dans la description. Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin, et vous donnant rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures sur Agora.